hello à toutes et à tous donc je vous propose aujourd'hui une petite vidéo hors série alors hors série c'est un grand mot puisque ça aura quand même un rapport avec le cinéma donc je vais vous présenter une figurine custom de yuri boyca que vous voyez à côté de moi donc un custom qu'est ce que c'est c'est une figurine que l'on fait soi même à partir soit à partir de zéro on fait tout ou soit on a divers éléments qu'on assemble les uns aux autres à partir de là on appelle ça un custom en kit bash donc en kit tout simplement donc là donc on a donc yuri boyca qui est incarné dans la vraie vie puisque là c'est une figurine par scott atkins donc un acteur anglais de 45 ans qui tient toujours la forme malgré son âge donc un combattant et mérite et puis un très bon gymnaste il a commencé à faire du sport de combat et tout ça vers l'âge de 10 ans donc il se diversifie dans les styles de combat il a plusieurs ceintures noires à son actif donc du judo du taekwondo du kickboxing du muetai du jet kundo du karaté du mma aussi pour la variété donc un combattant très complet et puis bon alors il a commencé comme cascadeur vers deadpool dans le film wolverine origine où il est la doubleur cascade de ryan reynolds donc quand vous voyez deadpool faire des saltos surtout vers la fin du film où il est en mode cyclope à lancer des lasers ben donc ce n'est pas rien drenode c'est donc scott atkins après des second rôles peut-être un peu plus notable comme dans docteur strange il joue à un sous-fifre de masse michael sen dont je ne me rappelle plus le nom du personnage mais en tout cas c'est le méchant du film donc forcément des beaucoup de second rôle si vous allez voir sa filmo sur wikipédia vous verrez il a tourné dans énormément énormément de films connus plus ou moins donc il n'en est pas à ses premiers galons donc moi personnellement il a fait des films que j'aime bien par exemple ninja ninja 2 il a tourné aussi dans un une des suites d'universal soldier qui est très bonne il a affronté aussi donnie n dans hitman 4 un très très beau combat d'ailleurs il va retrouver ce fameux de ce fameux donnie n un très grand artiste martial aussi dans john wick 4 aux côtés qui n'arrive c'est pas rien quand même petit à petit il fait son petit bout de chemin le bonhomme quoi et puis bah forcément le grand yuri boyca dans la saiyan disputé donc faut savoir que scott atkins le joue à la trois reprises dans trois films différents alors qu'est ce que c'est undisputé qu'est ce que ça raconte donc c'est une série de films d'action arts martiaux dans un style assez proche de ce qu'on a connu avec vandamme dans full contact kickboxer ou le grand tournoi quoi scénario simple des scènes d'action des chorégraphies bon bref vous voyez quoi donc undisputé c'est d'abord un tout premier film qui se démarque des autres puisque là on va avoir un film qui va quand même se dérouler en prison mais qui est plus axé autour du monde de la boxe alors que les autres vont se détacher en allant vers tout style d'arts martiaux du muay thai de la capoeira du karaté etc etc donc le premier film nous raconte l'incarcération de monroe hutchane qui est un boxeur incarné par wesley snipes donc lui va en prison parce que pendant un combat il a littéralement tué son adversaire donc il se retrouve dans une prison pas très sympathique et puis quelques temps après son arrivée va être confronté à l'ego d'un autre boxeur très inspiré de mike tyson qui s'appelle george chamber et lui il est incarné par ving rheims qu'on a par exemple pu voir dans mission impossible voilà avec tom croce le mission impossible 2 donc deux égaux très forts de caractère très fort le combat voilà george chamber se fait casser la tronche par monroe chain il purge sa peine de prison lui il était en prison parce que bah il a tapé sur sa femme en fait il lui a totalement ravagé la face donc une peine de prison largement méritée donc il purge donc george chamber purge sa peine et puis bah il se remet un petit peu dans le circuit pas professionnel des combats mais des petits trucs c'est pas illégal mais c'est quand même pas ça un peu spécial quoi dans des casinos des choses comme ça et là on enchaîne sur une politique 2 donc george chamber se retrouve ouais en russie quoi ou à la frontière russe peut-être en ukraine je ne sais plus très bien en tout cas un pays de l'est et puis se retrouve à participer à des combats un peu de bizarre et puis là il va lui arriver une engrouille je crois qu'il est vendu par son manager clairement et puis en fait il va se retrouver sans passeport donc plus droit de quitter le pays et en prison et là il va se retrouver face à yuri boyca donc faut savoir que dans ce film là vin rimes n'incarne plus george chamber mais c'est michael j white un acteur de films d'action de série z série b que les amateurs connaissent par exemple très bon blood and bone qui est un film que je vous conseille si vous aimez bien la bagarre celui là faut le regarder il est très bon donc voilà donc il se retrouve face à yuri boyca incarné par scott atkins une espèce de bruit épaisse totalement enragé avec un égo surdimensionné il est le meilleur combattant du monde il le clame au effort il a tous les droits dans la prison donc voilà ça va arriver fatalement un la bagarre et ceux qui se casse là il se casse la gueule un boyca il va perdre george chamber lui fait une clé au genou un donc boyca par usage de sa jambe de sa jambe comme vous voyez de sa jambe droite et du coup bah voilà on finit là dessus george chamber s'en va de la prison puis continue son petit chemin puis on va rechaîner comme ça sur une disputée de trois qui nous faire revenir boyca cette fois ci en héros enfin en héros en personnage principal parce que le terme héros il est un petit peu surgonflé pour lui parce que ça reste quand même pas un gentil boyca mais là on a un boyca au 36e dessous cheveux longs la grosse barbe dépression il boite il s'est fait casser le genou il est totalement mis au bord de la prison tous ses privilèges sont partis il récure les toilettes il passe de la serpillère il se fait traiter comme comme un vulgaire popo et puis il va y avoir peut-être le petit la petite humiliation de trop et boyca va essayer de passer outre sa douleur au genou son handicap et il va revenir un truc classique mille fois plus fort et mille fois plus enragé donc c'est le retour le retour du roi quoi clairement donc bon bah boyca revient à sa superbe et puis il casse la gueule à tout le monde des combats super des chorégraphies d'un punch pas possible un scott adkins d'une forme olympique quoi c'est c'est un festival de la tatane et du coup de poing c'est beau c'est c'est acrobatique c'est c'est punchy moi c'est vraiment mon undisputed préféré surtout le combat de fin avec dolore qui a interprété par un autre très bon acteur martial marco zaror regardez très doué aussi superbe donc voilà puis on enchaîne sur boyca sous titré undisputed 4 qui est en gros un petit peu la rédemption de boyca donc boyca a purgé sa païenne il est plus en prison il ne sait rien faire d'autre que se battre ce boyca on voit bien il est né pour ça presque son corps est taillé pour l'action donc il continue les combats plus ou moins l'ego et puis va arriver alors qu'il s'est un peu racheté une conduite un petit code moral un petit code d'honneur il a déconné par le passé on voit que le personnage essaye d'être sur une bonne ligne plutôt que sur la mauvaise il a fait de la prison ça lui a appris aussi la leçon mais bah va arriver l'erreur fatale d'un combat où un combattant un peu trop archarné qui va faire que des tentatives de se relever quoi boyca n'arrive pas à le coucher donc boyca va taper de plus en plus fort et de plus faire plus en plus mal et boyca va tuer cet homme et boyca va découvrir que bah c'était un homme très bien qui tient en orphelinat qui s'occupe des enfants un bon chrétien tout ça puis surtout il laisse aussi une femme qui est totalement effondré par la mort de son mari et il va vouloir un petit peu se racheter sauf que ça va pas se passer comme ça parce qu'il ya des petites histoires d'embrouilles d'argent emprunté à la mafia et comme boyca va arriver là dedans bah il va foutre la merde et puis ça va partir en sucette et il va falloir rejouer du coup de pied et du coup de poing voilà bref moi c'est une saga de films d'action que j'adore c'est simple c'est efficace et je trouve que scott alkins fait ça très bien donc on en arrive bah notre figurine de boyca parce que c'est quand même le sujet principal donc vous la voyez elle est là il est musculeux il est massif enfin il est assez fidèle à ce qu'on voit dans le film il a ses petits tatouages partout ça gros souci les tatouages on va en reparler donc boyca on sait pas grand chose de lui dans les films on connaît pas trop son passé hormis qu'il se bat dans une prison on sait trop rien on voit tout de suite que c'est un personnage très arrogant comme je disais il clame tout de suite qu'il est le meilleur combattant du monde alors c'est vrai qu'il se bat très bien il est très complet et donc il est il est égocentrique il est arrogant et puis bon bah vous voyez ça le gars il est taillé pour la course quoi il est taillé pour coller des tatanes et puis des chics dans les gueules clairement là vous faites pas mieux c'est une bête de combat donc qu'est ce qu'il va vous falloir pour faire cette figurine alors il faut savoir que ça c'est la version finale et que j'ai fait quelques un peu un petit prototype avant qui n'était pas des plus glorieux donc le premier point ça a été les tatouages parce que je savais très bien que si je voulais me faire un boyca il fallait les tatouages donc comme vous voyez il est tatoué ici il est tatoué là il est tatoué ici et il est aussi tatoué dans le dos voilà donc il en a un peu partout donc ça va être un problème donc ma première idée elle a été toute bête ça a été de m'acheter des planches de décal à imprimer soi même vous voyez le process est indiqué derrière et puis je me suis dit bah je découperais petite solution de fainéant je découperais puis je collerais sur le corps et puis ça va matcher alors effectivement ça marche pas trop mal tant qu'on veut particuler personnage donc vous voyez je m'étais fait mes petites planches d'autocollant donc comme vous voyez c'est propre c'est propre c'est nickel ça baffe pas bon j'ai eu un petit peu de mal à trouver les images et puis il a fallu que je fasse un petit détourage au photoshop que je clean un peu tout ça peut-être que je retravaille certaines lignes mais bon ça a pas été un travail désagréable à faire donc je m'y suis prêté avec plaisir c'était pas le plus gênant et puis donc en amont je vais mettre notre ami Boyka de côté voilà on y reviendra après je me suis acheté un corps parce que il faut cette musculature il faut cet homme donc je me suis acheté un corps tb league m33 donc que voici voilà et bon bah c'est un très beau corps 28 points d'articulation corps d'articulation non visible corps en silicone qui se rapproche vraiment d'une texture de peau vous pouvez faire ce que vous voulez regardez regardez c'est incroyable vous pouvez même lui mettre les les bras dans le dos regardez c'est voilà je crois qu'une pomme comme une pomme pomme girl ne fait pas mieux c'est c'est superbe alors faut savoir que ça peut l'abîmer quand même de le mettre dans des postes de tension très extrême le silicone peut se déchirer comme vous voyez c'est arrivé ici j'ai rebouché avec du silicone de salle de bain bon ça se voit pas quand on plie le bras bien entendu donc il y a quand même une certaine fragilité mais en tout cas c'est esthétique voilà pour un personnage comme Boyka qui va être vraiment peu vêtu c'est parfait le souci étant que ben les décalches des écoles et donc ici 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 dans le dos tout ça et le problème c'est que dès que je voulais articuler mon boyka par exemple une pose très simple comme celle ci ou ça et ben hop un petit mouvement de dos et crac pof les décals se déchiraient ou ils faisaient des plis s'étiraient et j'ai vu que dans le temps ça tiendrait pas puis un autre chose une autre chose m'a gêné ben c'est c'est la carrure quoi regardez il est un peu ah il a un peu m'insouillé quoi il manque il manque de pecs il manque de biceps il manque d'épaule voilà je vais vous le détacher ça sera plus ça sera plus joli regardez les dorsaux oh là 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 on a quand même un boyka mais grichon donc ça peut pas aller donc ben je m'en suis contenté en me disant bon ben écoute c'est déjà pas mal et puis ben tu l'as fait toi même il y avait une petite satisfaction personnelle et puis plus je le voyais plus cette carrure m'énervait parce qu'elle correspondait pas du tout ben au film donc au bout d'un moment j'ai décidé d'en changer autant pour les décals parce que ça m'a gassé et cette carrure voilà donc deuxième point ben il m'a fallu à un visage de scott atkins alors là je sais pas comment j'ai fait mais j'en ai trouvé un qui est plutôt pas mal comme vous voyez voilà on a bien la coupe la barbe la cicatrice bon tout ce qui est sens et moi qui l'ai fait j'ai repeint les cheveux j'ai repeint la barbe parce qu'il était plus châtain clair que brun foncé quoi donc voilà j'ai j'ai accentué un peu le mal rasé le mal rasé autour de la tête parce qu'il faisait vraiment tondu à blanc quoi il avait pas de pilosité donc je lui ai rajouté pourtant la texture est faite vous sentez les petits picots de peau on va lui remettre sa tête c'est quand même mieux donc voilà j'ai trouvé une tête de yuri boyca alors après je savais qu'il y avait wordbox la société wordbox qui avait fait une figurine de yuri boyca alors un corps tout en plastique pas de silicone comme ici donc des articulations visibles et puis par contre des tatouages imprimés au laser donc pas de bavure nickel clean chrome impeccable là dessus il y avait rien à dire mais la carure n'allait pas quoi on se retrouvait avec un boyca qui était presque plus plus mince que ça quoi peut-être plus large d'épaule mais avec des bras tout fins et tout ça vous le voyez en visuel vu que je vous mets la petite photo histoire de vous montrer donc ça n'allait pas bref donc après qu'est ce qu'il a fallu bah il lui a fallu un short donc moi j'ai pas je me suis pas compliqué la tâche j'ai trouvé mon visage sur aliexpress et sur aliexpress j'ai acheté un jogging taille large que j'ai coupé taille short jogging noir bande blanche bande noire bande blanche voilà comme le short du film au début quand on achète une figurine tb league c'est toujours fourni avec des petits bracelets donc le petit vous avez le petit boxer là vous avez un petit boxer un petit slip jaune lui il a un boxer noir et vous voyez il est fourni avec des petites guêtres de pied et des poignées de force que vous pouvez mettre aux mains quoi donc au départ il était donc lui était avec ce short les petites guêtres de couleur noire et les petits poignées de force de couleur noire et puis bon bah je lui avais fait un peu pareil quoi l'espèce de mousse autour du de la jambe avec j'avais pas mis des des petits fils des petits fils fin mais j'avais mis une plus grosse corde et puis un ami à moi m'a dit écoute jérôme pourquoi tu prends pas des bandes velcro et tu coupes finement et tu fais un vrai bandage ça fera plus beau donc une idée de thibaut qui est fan de boy calme aussi et que je remercie parce que effectivement bah la faute est que c'est plus beau ça que ça donc vous voyez c'est pas esthétique quoi c'est pas esthétique du tout et en plus comme elles étaient noires moi je lui avais acheté à part des chaussettes et j'avais coupé histoire qu'on voie le bout du pied et le talon voilà donc j'avais acheté des petites soquettes des petites soquettes féminines j'ai même eu ça dans un petit emballage rose vous voyez mon kit en photo voilà ce que j'ai reçu à la base pour faire mon boy ca c'était c'était ce petit kit que vous voyez en miniature voilà donc bah le temps passant comme je vous disais ça m'a énervé d'avoir un rendu très pas propre sur les tatouages et puis ce corps qui n'allait pas puisque pas aux bonnes proportions donc du coup j'ai décidé d'en changer pour un body tb league m 33 donc quand vous recevez un body tb league c'est dans cette petite boîte vous voyez on vous montre que vous pouvez faire ce que vous voulez 28 points d'articulation squelette en acier voilà vous ferez pas mieux dans le domaine c'est des très très bons corps faut les entretenir quand même parce que le silicone ça sèche alors c'est tout bête il n'y a pas de mystère hop là je m'avance un peu vous prenez ça du talc pour bébé pour le cucu moi ce que je fais je mets ça dans une grosse gamelle je prends un pinceau brush que je pique à ma copine pour se maquiller et puis hop on en met plein et on tartouille tac 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 on en met partout entre les fesses sous les bras toutes les parties qui vont se tendre vous insistez bien vous vous frottez vous frottez vous faites bien pénétrer et regardez vous voyez on voit pas de traces parce qu'au bout de quelques jours il s'en va il pénètre dans le silicone alors vous voyez lui à contrario je l'ai un peu un peu trop assaisonnée quoi ça ça fait une petite trace là le le talc il pénètre pas j'en ai trop mis voilà donc du coup j'en suis arrivé à ce final de yuri boyca alors pour j'ai été bête au début donc j'ai refait les bandes velcro j'ai tout refait à l'identique je me suis un peu plus appliqué à être plus fidèle sur la mousse parce qu'en fait dans le troisième que je vous dis boyca perd perd l'usage de sa jambe dans l'épisode 2 et puis bah le méchant du trois s'aperçoit que boyca boitouille un peu de temps en temps parce que sur la fin il enchaîne les combats il est fatigué donc il se dit oh je vais lui matraquer la jambe parce qu'il a une petite faiblesse par là donc boyca se retrouve un petit peu avec la jambe coup-ci coup ça quoi donc à un moment il se fait virer du ring et puis il décide de prendre la serpillère de l'humiliation j'appelle ça parce qu'il a passé ça dans les chiottes des latrines totalement dégoûtantes d'un goulag dans le fin fond de la pologne ou en ukraine je ne sais pas trop et du coup bah c'est un petit peu sa revanche sur la vie quoi donc il s'enroule ça autour du genou là avec il se fait un gros nœud un gros enfin il s'enroule ça avec des lacets là qui aident à tenir la serpillère sur le balai quoi et puis il repart à la baston veille que veille notre boyca et il est reparti comme en 40 donc je me suis plus appliqué parce qu'elle a vraiment ce rendu là j'avais vraiment au début vous voyez les photos de mon ancien custom j'avais vraiment fait un sang très très visible très épais là j'ai été plus dans le discret voilà donc après dans les détails bon bah il a ses petits protèges genoux qu'il a dans le film bien sûr là il l'a aussi comme vous voyez il l'a par dessus la mousse pour protéger son genou sa blessure la légère coulure attention fidèle au film j'ai regardé le petit banc de velcro que j'ai sali vous voyez il marche avec il se traîne à terre il se bat un donc un peu plus sous les pieds c'est plus sale il marche voilà je lui ai sali les points un petit peu de sang il tape donc un petit peu de sang sur les phalanges un petit peu de sang sur les sur les bandages et puis bon bah je lui ai un petit peu fait la tronche aussi voilà un petit peu de sang le nez cassé en gros j'ai vraiment pris une photo du film et puis que je vous mets de toute façon pour comparer et puis bah j'ai fait en rapport quoi voilà pour être le plus fidèle possible et au début j'ai recommencé mes conneries j'ai repris mes fameux décal et je les ai re coller sur le body et je me suis dit ah il est plus large peut-être que ça va passer et non 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 ça ne repasse pas vous ne pouvez pas articuler votre personnage et moi il est hors de question que j'ai un boyca voir comme ça quoi quand vous voyez le nombre de possibilités de pause que vous pouvez faire vous allez voir je vais vous en faire défiler quelques unes je vais pas le bouger en live ça va prendre trop de temps parce que c'est quand même assez raide avec le squelette en acier vous voyez qu'on peut vraiment lui faire faire tout et n'importe quoi et du fait c'est très dommage de ne plus l'avoir articulé donc après bon bah c'est pas parfait j'y suis allé tout simplement avec des marqueurs qu'on utilise pour le dessin donc je dessine aussi à mes heures perdues et j'ai utilisé le xs le s et le f pour les contours un peu plus épais et après bon bah écoutez ça va quoi donc bon le pc le le ici sur le pec bon ça un peu bavé parce que le silicone il a aussi cette grosse tendance de merde à boire l'encre et donc du coup il a bavé un petit peu comme vous voyez fallait que l'étoile soit très fine et donc là du coup ça a vraiment bavé mais de loin ça passe voilà mais regardez si on veut faire une différence voyez l'étoile ici et voyez la mienne à la mienne elle est dégueulasse voilà on n'est pas on n'est pas dans cette finesse d'impression alors après bizarrement ben voilà la petite croix avec le serpent roulé donc les deux étoiles la petite croix sur le sur le coup je l'ai pas oublié elle est discrète mais je l'ai faite quand même la vierge à l'enfant alors ça je l'ai un petit peu simplifié quand vous voyez je l'ai un peu simplifié mais à passe voilà ça j'y suis allé à main levée j'ai pas fait de j'ai pas fait calque j'ai dessiné directement sur le silicone au stylo le serpent voilà tout à main levée le serpent j'ai juste décalqué le contour pour avoir la forme et puis après j'ai pris mon image puis de visu j'y suis allé au stylo bizarrement c'est la pièce la plus compliquée mais c'est pas la plus petite donc du coup ils demandaient moins de précisions c'est celle que j'ai réussi le mieux et après je lui ai fait son petit tatouage coco le communisme avec la faucille et le marteau je l'ai vraiment plus simplifié que l'original parce que j'avais vraiment une photo un petit peu dégueulasse très étiré pas propre c'est le tatouage que j'ai le plus de mal à récupérer donc je l'ai un peu simplifié je l'ai fait d'après un fanart que j'ai trouvé sur internet et puis bah j'ai fait le lettrage aussi en cyrillique je ne sais pas ce que ça veut dire je me suis même pas renseigné je vous avouerai et puis bah voilà quoi on a notre boyca qui est prêt pour la baston et qui est là et qui est satisfaisant en tout cas pour moi je trouve que ça va quoi après j'ai demandé quelques avis à des amis des connaissances et puis ils m'ont dit ouais ça va ça va ça passe et même moi j'en suis content voilà il a la carrure il a la gueule il a les tatouages donc on l'a comme il faut je pense on peut peut-être faire mieux mais bon je suis pas professionnel et bon bah j'ai eu le mérite de le faire moi même donc il y a la petite satisfaction personnelle voilà donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire après j'espère que la vidéo vous aura plu de toute façon on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur une figurine comme je vous ai dit avec le coco mis de côté délaissé lynché humilié totalement vilipendé mais qui va retrouver sa gloire grâce à achille merci brad pitt donc voilà je vais certainement l'avoir peut-être la fin de semaine ou la semaine prochaine en tout cas dans tous les cas la vidéo va pas tarder voilà donc je vous remercie de m'avoir suivi je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao 1 Sous-titrage ST' 501